Bonjour Clagnon, bienvenue à vous, merci d'être là. Moi je suis très ravie de vous retrouver pour cette guidance du 16 au 31 août 2024. Et pour les énergies de cette quinzaine, et en tout cas du temps qui entoure cette quinzaine. Soyez large au niveau du temps, les énergies sont très fluides toujours. Donc je vais faire un tirage avec tout d'abord un oracle pour l'énergie qui va vous accompagner. Sur cette quinzaine, je continuerai avec le tarot et je terminerai par un message, un conseil. Je vous rappelle encore, toujours, qu'on est sur Youtube. C'est une guidance générale qui ne va pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc c'est à vous de faire la part des choses et de ne prendre que ce qui fait écho à vous, à votre situation, à ce que vous vivez. Ce qui ne résonne pas, ce qui ne vibre pas avec vous, laissez passer, ne forcez pas les messages. Voilà, ça c'est très très important. C'est pour ça que je le dis à chaque fois. Allez, les lions, c'est parti. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Pour les lions, s'il vous plaît. Quelle énergie pour les lions. Hop là-bas. Très belle énergie. On a la carte 56 qui parle de signes, les signes, les synchronicités, ce que vous allez pouvoir remarquer qui tombe bien. Il y a une notion de timing divin. Il y a une notion aussi de votre part d'ouverture aux signes. Avoir dans certaines manifestations des confirmations de vos ressentis, des confirmations de la bonne direction que vous prenez, des confirmations de bonne décision ou pas. Voilà, vous allez, il y a des choses que vous allez voir sur votre chemin. Là, on a énormément de plumes. Ça peut être des plumes, ça peut être des nuages, ça peut être des heures miroir, un arc-en-ciel. Quoi que ce soit, quelque chose, vous allez ouvrir un livre, il y a un mot qui va vous tilter. Ce sont tous ces petits signes auxquels vous allez prêter attention, que vous ne voyez pas forcément auparavant, mais que vous allez là voir. Alors, c'est inutile, les signes, on ne les cherche pas, on ne les provoque pas. Vous allez les voir, les ressentir, des choses que vous ne voyez pas jusque là. Ça va vous apparaître clair. Et ça sera toujours en lien avec un questionnement, un choix à faire, un doute, une intuition que vous avez. Au moment où vous aurez besoin d'avoir cette confirmation, il y a quelque chose qui vous le fera comprendre. Et quoi que ce soit. Et comme je dis, les signes, ça peut être tout. Je vais dire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est tout. C'est quelque chose qui va vous attraper l'œil. C'est un peu ce que j'ai envie de vous dire. Alors, je vais juste regarder un dernier, un autre message de cet oracle. Et on vous dit favorable. Il y a quelque chose de... Vous êtes dans cette énergie très positive, où vous allez avoir besoin de confirmation. Et avec cette notion de favorable, ce que vous allez avoir comme signe, ça va confirmer ce que vous ressentez, ce que vous avez déjà pris comme décision. Ça sera juste la petite cerise sur le gâteau. Ça sera juste la petite confirmation dont vous avez besoin pour être sûr, en fait. Alors que intrinsèquement, vous l'êtes déjà. Mais vous allez avoir besoin de cette petite chose qui va vous montrer que oui, effectivement, c'est bien. C'est le bon chemin, c'est la bonne personne, c'est la bonne intuition, c'est le bon raisonnement. Et je vous dis, c'est sans chercher. Ce sera vraiment quelque chose qui va vous mettre la puce à l'oreille en vous disant, ben oui, en fait, ça confirme. Voilà. Allez, on regarde avec le tarot, là, les énergies de votre quinzaine. On va voir si ça complète un petit peu cette notion d'être dans la compréhension des signes, dans le fait de les voir. Ou alors si ça parle d'autre chose. Voilà. Donc, je vais prendre trois cartes. Allez, on regarde ces trois cartes. La première, on a la folle. Dans ce jeu, c'était un personnage féminin, la folle, l'énergie du fou, donc qui est inversée. Le fou, c'est l'énergie de quelqu'un qui prend un nouveau départ, mais qui n'a pas encore fait le saut de la foi, qui est dans la réflexion, qui est prêt à faire ce saut vers l'inconnu, vers quelque chose de complètement nouveau, en laissant derrière lui ce qu'il a construit, ce qu'il a bâti, en faisant peau neuve. Cette carte, elle est inversée. On sent cette hésitation. On sent cette hésitation. Il y a une hésitation. Il y a une phase transitoire entre un état antérieur et l'état futur. Cet état futur, vous n'en connaissez rien. Vous n'en maîtrisez pas l'évolution, ni même le timing. Donc, on sent presque cette inquiétude ou ce besoin de rassurance, de réassurance. Donc, ça confirme un peu le fait que vous allez avoir besoin d'encouragement, de signes qui vont vous dire que vous êtes prêts ou prêtes, justement, à vous engager dans quelque chose de complètement nouveau. qui signifie aussi de laisser derrière vous tout un package. Le fou, la folle, s'envole ou saute dans le vide ou s'envole, va vers cet inconnu très légèrement outillé. Elle, elle n'a qu'un petit sac à dos. Elle n'a pas de valise. Elle n'a pas de bagage en soute. C'est très léger. On laisse beaucoup de choses derrière soi parce que c'est plus utile, parce qu'on cherche autre chose. Et donc, il y a cette phase transitoire où vous sentez que ça va être le moment de prendre une décision, de faire un choix. Et il y a cette sensation que j'ai que vous attendez une confirmation de l'univers. Donc, ne les cherchez pas, ces signes-là. En fait, ils vont vous sauter aux yeux. On a un 10 d'épée. Il y a l'idée vraiment de quitter une situation qui est lourde, difficile, mentalement, moralement, psychiquement difficile. Quelque chose qui vous épuise. Vous êtes au bout d'un cycle très fatigant, très épuisant. Ça peut être l'extérieur qui vous a épuisé, qui a beaucoup usé de vos énergies, qui vous a vraiment pompé l'énergie. Ça peut être aussi beaucoup de... On peut parler de 10 d'épée. Il y a toujours cette notion de trahison, qu'on est percée, qu'on est transpercée par les autres, par un environnement. Quelque chose qui était blessant. Mais il y a cette notion toujours de se relever, de passer outre, de lâcher ça, de se débarrasser de ses épées et de passer à la suite. Donc on est bien dans cette phase-là, parce qu'il y a un épuisement, il y a une fatigue, il y a un épuisement. Il y a besoin de se reconnecter avec ses envies sans être soumis ou soumises aux injonctions des autres, aux rivalités, aux jalousies. Il y a un besoin de renouveau, il y a un besoin de liberté. Et il y a un besoin surtout de spontanéité, de vrai, de quelque chose de vrai, parce que là, c'est sombre. Donc c'est la fin de quelque chose et presque le début d'autre chose. Et c'est la période difficile entre les deux. On a ce 4 de bâton qui est inversé. Là, il y a une envie de retrouver une stabilité, il y a une envie de retrouver de l'ancrage, il y a une envie de retrouver de la sérénité, de l'amitié, des relations saines. On a un 4 de bâton qui est inversé. Donc vous avez envie de retrouver ça, de retrouver de la stabilité, de la joie, de la festivité. Vous avez envie de retrouver l'envie de célébrer, de fêter, d'être joyeux, d'être dans le partage. C'est vraiment une période où vous comprenez que vous êtes à bout, que ce que vous vivez, que ce que vous acceptez, que ce que vous subissez, c'est le der de der. Vous n'irez pas au-delà. C'est quelque chose qui vous a beaucoup mis en... qui vous a beaucoup déstabilisé, qui a beaucoup mis en péril. Quelque chose que vous aviez construit aussi, c'est ça que j'entends peut-être aussi plus. Il y a quelque chose que vous aviez construit qui n'est plus là pour vous mettre en sécurité et que vous avez envie vraiment de quitter. Donc il y a ce besoin d'ouverture, de légèreté, de renouveau. Parce que la situation-là est compliquée. Vous êtes au bout de ce que vous pouvez supporter et vous êtes au bout de ce que vous pouvez aussi apporter. Et vous êtes conscient, consciente que ça... que ça va commencer à déstabiliser votre structure intérieure. Alors, je prends de nouveau une carte. On va regarder comment vous vous sentez, vous. Merci. Cette découpe, face à des choix, face à des possibilités, des opportunités, face à plein de solutions à envisager sans savoir laquelle prendre. On retrouve cette sensation de doute, de ne pas savoir. D'être dans le doute de choisir un chemin, dans le doute de dire je vais vers l'inconnu. Est-ce que... Quel chemin je prends ? Quelle voie j'emprunte ? Quelle décision je prends ? Quelle relation je choisis aussi ? On peut être dans ce cadre-là aussi. Il y a une notion d'être un peu perdu face aux choix qui s'offrent à vous. Et vous êtes dans une situation de devoir choisir un nouveau départ, une nouvelle opportunité. Dans cette notion de fou inversé, c'est peut-être justement d'avoir peut-être trop de possibilités d'aller vers quelque chose de nouveau. Et là, il y a l'indécision face... Encore une fois, la notion d'indécision face à trop de possibilités et trop d'angoisse face à ce qui va se présenter à vous. On peut avoir des tornades, tout comme on peut avoir de l'abondance, comme on peut avoir de l'amour. Il y a une notion d'inconnu total dans ce que vous allez choisir de mettre en place ou choisir de prendre comme direction. Qu'est-ce qui va vous soutenir dans ça, dans cette prise de décision ? On a déjà vu que les signes allaient être très importants et que vous allez être dans l'énergie de les voir, de les entendre. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ? On a la cavalière d'épée inversée. Ce qui va vous aider, c'est de prendre le temps encore de la réflexion. C'est de ne pas foncer tête baissée. Il y a cette idée que là, on est en 10 d'épée. Ce personnage, il est à terre, mais il est encore en train de communiquer. Il est encore en train d'essayer de trouver sur son téléphone portable des informations, d'essayer de trouver peut-être du soutien. Il y a cette notion de ne pas vous précipiter vers la première solution qui vous arrive. Il y a la notion de prendre le temps de la réflexion. Prendre le temps de la réflexion. Il y a vraiment, je disais, il y a urgence dans le sens où vous savez que vous êtes au bout du bout, mais en même temps, il y a encore l'énergie ici de communiquer, de chercher des informations. Il y a cette notion de prendre le temps d'aller encore, là, sur Internet, aller encore chercher des informations. Donc, prenez le temps, ne vous lancez pas sans avoir pris encore des informations, sans avoir encore eu des compréhensions aussi de ce qui se joue en vous, autour de vous. Donc, pas de précipitation. Et dans ce qui va être le point de vigilance, ce qui va être ce contre quoi vous allez devoir un peu lutter, on a les amants inversés. Les amants, c'est une carte de choix, justement. Il y a une notion de choisir l'harmonie. Il y a ce besoin de retrouver une harmonie intérieure ou de retrouver une harmonie dans votre vie ou dans une relation. En tout cas, de réunir un côté plutôt intuitif et un côté plutôt actif. Il y a ça aussi dans vos énergies. La conviction, vous avez la conviction que vous devez faire ce pas, ce saut dans le vide. Mais en même temps, il y a la difficulté à le faire, à poser l'action. Et dans cette énergie qui va un petit peu vous ralentir, de laquelle vous devez un petit peu vous méfier, il y a cette notion de rester dans l'indécision. Il y aura ce choix à faire à un moment donné. Avec le temps que vous allez prendre pour le faire, mais il y aura ce choix à faire. Donc, le point de vigilance, c'est de ne pas rester dans l'indécision très longtemps, trop longtemps. Alors, je vais prendre une autre carte de conseil pour vous. Quel est le conseil du tarot pour vous ? Non, c'est comme ça que je vais le prendre. C'est comme ça. Le conseil, c'est le valet de bâton. C'est à un moment donné, c'est reprendre votre créativité, reprendre la main sur le chemin que vous voulez suivre. C'est un renouveau. Le valet, on quitte un 10, justement. Un 10 de bâton parce que c'était lourd. Là, on quitte un 10 d'épée parce que mentalement, c'est épuisant, c'est lourd. Et il y a une nouvelle énergie. Le conseil du tarot, là, c'est de vous lancer dans un nouveau projet, une nouvelle vie, une nouvelle activité, dans une nouvelle énergie. Et vous allez retrouver cette nouvelle énergie. On est sur un départ aussi avec un valet. On redémarre quelque chose. Donc, l'idée, c'est de... Peut-être, ce que je ressens aussi, c'est peut-être le conseil de vous ressourcer. Retrouvez une nouvelle énergie. Retrouvez l'énergie qui vous est propre, votre énergie intérieure. Celle qui vous nourrit, votre énergie vitale. Parce que c'est ça qui va vous faire avancer, qui va vous faire prendre les bons choix, qui va vous redonner la niaque, l'envie de vous lancer à nouveau dans votre vie. Indépendamment de ce qui peut se passer autour de vous. Et pour retrouver une stabilité qui est toujours là, mais qui est vacillante. Donc là, c'est reposer, c'est un premier jalon. Reposez déjà un premier jalon dans la décision que vous allez devoir prendre. C'est étape par étape. Première étape, on est au valet. Il y a des étapes. Je vous disais, n'allez pas de spontanéité, pas de rapidité, pas de choses très, très spontanées. Prenez le temps de la réflexion et posez étape après étape. C'est un petit peu aussi le message de ce valet de bâton. Allez, je termine avec un conseil pour vous. Quel est le conseil pour vous, les lions ? Quel est le conseil pour cette quinzaine ? Pour les lions. Le voilà. On vous dit prière. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Alors Dieu, vous mettez qui vous voulez ou ce que vous voulez derrière ce mot. Il n'y a pas de notion de religion. Il y a la notion de source, de divin, de plus grand que soi. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. C'est vraiment les signes là. C'est là où vous allez, c'est cette prière que vous faites, ce besoin d'être guidé, ce besoin d'être conforté dans le choix que vous allez faire. Donc ce sont ces signes que vous allez voir, qu'on va vous envoyer et que maintenant vous allez voir. Et il y a l'idée, aide-moi à réaliser mes rêves. Vous avez des rêves, le valet de bâton, comme on l'avait, il a ce rêve de créer, de prospérer, de grandir, de faire pousser. Et aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Vous êtes dans ces... On est là, on est dans des couples, ces deux couples. Il y a ce besoin d'avoir, de vibrer à nouveau l'amour pour qui vous êtes, pour ce que vous allez faire, pour le chemin que vous allez prendre. Voilà, donc très, très beau message pour vous les lions. J'en ai terminé avec cette guidance, ce n'est pas un message, ce n'est pas une quinzaine facile, mais vous êtes soutenus, soutenus, guidés. Donc c'est un très, très beau message pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous, moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501